Cette année, on est deux Respo, on a de la chance, on est deux fois plus que l'année dernière. Et à chaque fois qu'on a des grosses périodes de travail, donc le pré-moquettage qui se fait principalement pendant un terres semestres et le moquettage la semaine avant Gala, on essaye de motiver un maximum de bénévoles. C'est autant des membres des autres coms du Gala qui sont disponibles à ce moment-là que des bénévoles, comme on peut voir derrière nous, qui ne sont pas du tout du Gala et qui nous aident simplement parce qu'ils sont sympas. Tout au long de l'année, on doit récupérer de la moquette dans différents salons pour pouvoir avoir assez de matière pour moqueter la quasi-totalité de l'UTT qui sera utilisée lors du Gala. Et après, on doit préparer toute la moquette pour qu'elle soit idéalement posée. Et ensuite, la semaine juste avant le Gala, on doit la poser simplement sur le sol avec du scotch, etc. Pour le pré-moquettage, on est là depuis un semestre entier quasiment. Et après, pour la pose de la moquette juste avant le Gala, on a une semaine complète ce qui a été prévu, du coup, de vendredi dernier jusqu'à vendredi la veille du Gala. Et donc, on fait ça quasiment à longueur de journée. Par contre, on va en cours. Alors actuellement, on est très en avance parce qu'on a très, très bien géré nos équipes et notre travail, surtout ce week-end. Et du coup, il nous reste principalement le couloir M et la M104 qui ont été bloquées par des événements particuliers comme des conférences et des examens et les loges des artistes comme nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc ici, on est sur la loge de Salut, c'est cool. C'est le plus grand artiste de cette année sur le Gala. Donc, on a une petite loge qui est préparée pour eux avec de la belle moquette bleue. Un beau Gala, une belle moquette, de la belle déco. On vous attend tous samedi à 20h pour en profiter. Sous-titrage Société Radio-Canada